L'école Nelson Mandela à l'hépodrome est un des grands centres de vote de la commune 2 du district de Bamako, avec ses 39 bureaux pour plus de 19 000 électeurs. C'est ici que le président de l'Assemblée nationale, par intérim, a accompli son devoir citoyen à 9h10. L'électeur numéro 450 du bureau numéro 10 éprouve une certaine fierté après avoir glissé son bulletin dans l'urne, car, dit-il, ce 28 juillet doit être une véritable fête de la démocratie. Je voudrais dire à chaque Malien et à chaque Malienne que la journée d'aujourd'hui est importante. Elle est importante parce que nous allons construire la paix à partir du dépôt de notre bulletin de vote dans l'urne. Nous allons construire la réconciliation nationale à partir du dépôt, n'est-ce pas, de notre bulletin de vote dans l'urne. Ça, c'est l'avantage de la démocratie. Par la démocratie, dans la paix, la stabilité et la solidarité, nous allons édifier, n'est-ce pas, une nation qui a des projets, une nation qui a des perspectives libres, une nation qui peut se retrouver, n'est-ce pas, dans le concert des autres nations et renouer ainsi avec la stabilité politique, la stabilité institutionnelle et avoir le courage, le courage de prendre les choses en main. Il faut que les gens considèrent que les élections, c'est d'abord la fête. La fête pour la démocratie, la fête pour la liberté, la fête pour la réconciliation nationale. Par conséquent, tout le monde doit, n'est-ce pas, accomplir son devoir sainte. Le président de la Cour suprême a lui voté dans un autre lieu symbolique de la capitale, l'école Mamadou Konate, en commune 3. Noun Tapili a surtout noué les valeurs d'une élection présidentielle. Donc le vote, autant il est un droit, il est un devoir. Donc lorsqu'il s'agit justement d'élire le président de la République, qui est la première élection de la République, qui est le gardien de la Constitution, qui est le garant de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Mali, il est très important que tous les Maliens s'acquittent de ce devoir pour justement choisir cette institution qui est un dispositif central dans notre système démocratique. Le constat dans ces deux centres, une affluence bon enfant dans un cadre sécurisé.